Et ils sont du type de larves nageantes, c'est-à-dire dans n'importe quel cours d'eau, comme ici, où il y a des courants entre 30 centimètres secondes et 70 centimètres secondes, qui correspondent à un substrat du granulé gros comme le poing ou comme des œufs de poule, vous avez dans les interstices une riche faune de ces petites larves qui grouillent et qui vivent là. Ils se déplacent, comme le nom me dit, en nageant, ils se déplacent donc pour chercher la nourriture pendant le jour de nuit ou le matin tôt, et c'est à ce moment-là que les truites peuvent les prendre quand ils quittent leur interstice où ils habitent. Cette nymphe est merveilleusement bien imitée par une de mes nymphes préférées, l'anti-bredouille. Le mot n'est pas prétentieux parce qu'en effet, cette petite nymphe, très facile à monter, comme vous allez voir tout à l'heure, est vraiment meurtrier pour les truites du monde entier. Comment utilise, quand, comment on utilise cette nymphe ? Nous allons le voir de suite. Nous allons, au début, essayer la dérive inerte. Les Américains disent « dead drift », c'est-à-dire votre nymphe, donc dans ce cas précis, l'anti-bredouille, doit se comporter comme une véritable nymphe vivante en dérivant près du sol. Donc, les truites qui sont en place et qui ont l'habitude que la nourriture leur est apportée par le courant, vont la happer aussitôt qu'ils la voient passer. Il faut absolument, dans cette technique, présenter la nymphe sans animation. Elle doit vraiment dériver à la vitesse du courant, un peu comme en mouche sèche, il ne faut pas tirer dessus. Pour ça, il nous faut un indicateur de touche, car nous ne sentons pas la touche, parce que le fil doit être mou entre la nymphe et votre moulinée. Nous allons mettre un indicateur de touche. Alors, des modèles indicateurs de touche sont multiples. Vous avez ici, qui sont aussi utilisés par des pêcheurs au toc, genre Rigoletto. Vous pouvez mettre des indicateurs à mousse, ou vous pouvez mettre des indicateurs à pâte modulable. Peu importe, c'est vraiment à votre goût. On va mettre ça. Nous avons donc fixé l'indicateur autobloquant, et nous le glissons jusqu'en haut de votre barre de ligne. Il va visualiser la touche. On utilise ici, comme nous pêchons avec une nymphe de taille 14, un nylon de 12 centièmes, pour avoir un bon rapport entre le diamètre du nylon et la taille de l'hameçon. Vous savez bien que le nylon trop fin, pour rapport à un hameçon trop gros, fait la casse, même avec une toute petite truite. Il faut toujours que le nylon correspond à l'hameçon. Bon. Nous fixons donc l'anti-bredouille, qui est lesté par un casque d'or, une bille dorée. Nous faisons notre double blood. Toujours mouiller le nœud avant de le serrer, pour éviter le réchauffement du nylon. Maintenant, nous allons voir comment on pêche, on dérive inerte, avec l'anti-bredouille. On observe ici la veine d'eau, entre le gros courant, le moyen courant, et le calme, et le retour de ce poule. Les truites se trouvent à la limite du grand courant et du moyen courant. Ils sont dans les obstacles, entre des gros cailloux, des roches par terre. Nous allons donc glancer légèrement en amont, pour que la nymphe ait du temps de couler. Nous allons donner du mou, pour que, sans aucun moyen de la retenir, elle continue son parcours le plus long que possible, pour pêcher longtemps, près du fond. A la fin, effectivement, en tenant la canne, votre nymphe va remonter en surface et imiter une émergence. Mais c'est une autre technique, nous allons voir tout à l'heure. On pose dans notre nymphe, hop, l'indicateur, on le voit, on donne du mou, ça suit, ça suit. Hop, peut-être le sol, peut-être le fond, on ne sait pas. On réessaye. En général, deux ou trois essais sur un endroit suffisent. Voilà, elle est arrivée bien. Là, elle est retenue. On peut toujours avoir une touche, même à la fin. Vu que les trois lances n'ont rien donné, nous nous déplaçons un peu pour prospecter un autre morceau de la rivière. La pêche à l'anti-bridouille est aussi simple que son montage. Vous allez le découvrir immédiatement. Mettons-nous de suite à l'étau. On prend un hameçon de taille 14 ou 16. On enfile une billet dorée qui va former ultérieurement la tête. L'avantage de ce billet doré est évidemment l'attractivité par sa brillance, mais aussi le lestage qui permet que votre nymphe atteint le fond très rapidement. On enroule le fil des montages. On fixe le cristal flash pour le cerclage de couleur bleue. Et ensuite, le dubbing d'oreille de lièvre préfabriquée de teinte naturelle ou gris blue done, comme ici. On avance avec le fil jusqu'au trois quarts de l'hameçon et on commence les enroulements avec le fil du lièvre pour former le corps. Il nous reste un peu de place pour former le thorax. On arrête donc le dubbing préfabriqué du lièvre avec trois roulements, comme toujours. On coupe. On fixe le tout avec le cristal flash. Derrière, quelques enroulements pour former le départ. Et ensuite, on grande le spire pour donner la brillance et la segmentation en même temps. Arrivée devant, on le fixe et on le coupe. Le thorax va être formé par une herle d'autruche son, noire ou marron, selon vos goûts. Fixer, quelques enroulements pour former le thorax. Fixer, un, deux, trois, on coupe. Et on termine la mouche avec trois demi-clés. On tire. Et la naf de Bétis est terminée. Vous avez vu, facile à monter et très prenant. Maintenant, elle est conçue pour imiter les nerfs.